Passons maintenant à l'exercice 40, page 157. Dans le 40, vous avez une figure un peu plus complexe. C'est une figure à quatre côtés, ce qu'on appelle un quadrilatère. Quadrilatère qui veut dire quatre, latère qui veut dire côté. Vous avez ici un ensemble de données. Et donc, avec toutes ces données, normalement, on devrait pouvoir construire parfaitement ce quadrilatère. Donc, première chose, moi je vais commencer par tracer AB de longueur 6. Donc, je me positionne bien bas sur ma feuille pour me laisser de la place. Donc, point A, point B, 6 centimètres. On va chercher maintenant les 100 degrés de l'angle B, A, D. Donc, on vient ici, on prend les 100 degrés, petite coche, on prolonge, on fait la demi-droite du côté de l'angle. Et donc, maintenant, on peut mettre les 5 centimètres du segment AD. Une fois qu'on a mis les 5 centimètres du segment AD et les 100 degrés ici, on va essayer de prolonger ici, en mettant ici 85 degrés. Donc, rapporteur, centre sur le sommet de l'angle. On met le 0 ici, bien dans le prolongement du côté. On cherche le 85. Alors, 85, c'est un côté 80 et 90 et c'est un angle aigu. Donc, naturellement, il est positionné ici. On fait la demi-droite qui correspond au côté de l'angle. Et on va donc faire l'angle A, B, C, sachant qu'il fait 105 degrés. On positionne le rapporteur avec le centre sur le sommet de l'angle. On met ici les 105 degrés, donc à cheval entre 100 et 110. Et en prolongeant, naturellement, on va trouver le point d'intersection entre la demi-droite, qui est ici, et qui est donc le côté de l'angle A, B, C. Et donc, la demi-droite, D, C, qui est donc le côté de l'angle A, D, C. Donc, ici, vous avez le point C. On met ici 85 degrés. Vous mettez ici 105 degrés. Alors, il faut savoir que dans un quadrilatère, vous avez ici un total de 360 degrés, puisque naturellement, vous pourriez le couper en deux triangles. Donc, je vous laisse, comme question subsidiaire, calculer, par exemple, quelle est la valeur ici, et donc la valeur manquante pour aller jusqu'à 360, sachant qu'on a 85, 100 et 105. Question 2. Quel est approximativement le périmètre du quadrilatère ABCD ? Donc, vous, la première chose à faire, évidemment, c'est de commencer à mesurer. Quand il y a écrit approximativement, ça veut dire que vous n'aurez pas forcément tous les mêmes valeurs. Ça va dépendre, donc, de votre figure. Donc, moi, j'ai à peu près 6 cm ici. Quand j'observe ici, à peu de choses près, j'ai 8,5. Et donc, le périmètre de ABCD, c'est la longueur de la figure. Donc, on a la longueur du segment AB, plus la longueur du segment BC, plus la longueur du segment CD. Et maintenant, évidemment, vous avez AB, plus BC, plus CD. Il faut revenir jusqu'au point A, donc, plus DA. On a donc 6 cm, plus 6 cm, plus 8,5. Et on n'oublie pas ici le 5 cm. Et donc, maintenant, on peut tout mettre ensemble. Donc, 6 et 6, ça fait 12. Plus 8,5, ça fait 20,5. Plus le 5, ça fait donc 25,5 cm. Et donc, il y a de la longueur du segment